Bonjour Martine, vous êtes la fille de Serge Thébault qui avait fondé le Zodiac à Moreuil. C'était en quelle année pour appel ? Alors le Zodiac à Moreuil a été construit en 1985, il a ouvert ses portes début d'année 1986. Et dites-moi, le Zodiac c'était un lieu, une discothèque particulièrement fréquentée à Moreuil ? Voilà, elle était énormément fréquentée, surtout par les jeunes qui venaient de l'Oise le vendredi et le samedi soir, il y avait un peu les gendamiens, les alentours. Et vous me disiez que dans la discothèque il y avait parfois jusqu'à 1000 personnes ? Oui, le vendredi soir surtout. En fait le lieu était ouvert aussi le mercredi, le mercredi après-midi ? Le mercredi soir pour des zinzins étudiants, pharma, puisque je travaillais en pharmacie. Et le dimanche après-midi, des après-midi guinguettes, surtout les commerçants de Moreuil qui venaient. Quelle était l'ambiance que votre papa diffusait dans ce lieu ? Je crois que c'était la convivialité avant lui ? Voilà, avant tout la convivialité, il parlait de tout, de rien, s'intéressait aux gens, il était très humain. Et il y avait des chanteurs parfois connus qui venaient chanter sur place ? Oui, dont je me souviens, Casade, qui est venu chanter sur place. Hélas, peu de temps après, la discothèque a été vendue et elle a disparu dans un incendie. Ce jour-là, vous avez été particulièrement triste ? Oui, oui. Vous comprenez finalement qu'il y ait aujourd'hui encore une grande nostalgie qui entoure le Zodiac ? Oui, parce que pas mal de personnes m'en parlent actuellement, donc des personnes d'entre 50 et 60 ans qui sont allées au Zodiac, jeunes, en mobilette. On m'a même dit que de Longo, ils se déplaçaient en mobilette pour aller au Zodiac. Et il faut le rappeler, votre papa, Serge Thébault, était artisan maçon, et c'est de ses propres mains, pour ainsi dire, qu'il a construit la discothèque ? Voilà, tout à fait, de ses propres mains. Un an de travaux, hein ? À peu près un an de travaux, oui. Ça vous arrive encore parfois de repasser devant le lieu qui a été le Zodiac ? Moi, j'y suis repassée avec mon fils il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quoi, six mois à peu près. Et qu'est-ce que vous éprouvez ? Ben, une nostalgie. Ça fait mal au cœur que la discothèque ait fini incendiée, quoi. Mais ce que je trouve incroyable, c'est quand on va voir l'emplacement de la discothèque, on devine encore l'emplacement des fondations. Et une chose, quand même, qui a à dire, c'est qu'encore aujourd'hui, on vous parle parfois du Zodiac. Oui, on en parle systématiquement, oui. Martine, pour la petite histoire, vous avez concocté des cocktails pour le Zodiac. Exactement. Donc, un cocktail à chaque signe zodiacal, et un cocktail Zodiac, et l'arc-en-ciel des signes du Zodiac. Et vos cocktails étaient particulièrement prisés, hein ? Oui, surtout le jour de l'ouverture. Tout le monde a voulu goûter à son signe. Est-ce qu'il y avait un cocktail qui était préféré aux autres, ou finalement, justement, on choisissait son cocktail suivant son signe astrologique ? On choisissait selon son signe astrologique, mais l'arc-en-ciel du Zodiac revenait souvent. Il était très prisé. Martine, un autre souvenir du Zodiac, c'est ce T-shirt que vous portiez lorsque vous serviez les boissons au bar, hein ? Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est le T-shirt, c'est mon propre T-shirt. Et des T-shirts étaient à gagner par les clients ? Voilà, il y avait des jeux, et les T-shirts étaient gagnés, donc des roses pour les filles et des blancs pour les garçons. Martine, il y avait un nom qui était lié au Zodiac, c'était celui des frères Sifflet, Thierry et Christophe Sifflet. Oui. Ils assuraient la sécurité du lieu, hein ? Voilà, tout à fait, oui. Et il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le Zodiac était entouré d'un immense parking, hein ? Oui, oui, devant, un parking devant, un parking derrière, et il y avait un maître chien. Mais vous arrivez à évaluer le nombre de voitures qui étaient stationnées ? Ouh, je ne sais pas, moi je dirais 150, peut-être, au grand minimum, parce qu'on pouvait en... c'était immense. Là, la discothèque était, en tant que telle, je parle du bâtiment, très grande. Est-ce que vous sauriez décrire comment le lieu était disposé ? Oui, alors quand on rentrait, l'entrée principale qui se situait devant, avec la porte avec les signes zodiacales, on avait tout de suite la caisse, donc pour encaisser les entrées, il y avait le vestiaire. Après, il y avait, sur la droite, un petit salon, on va dire, où c'était intime, pour les gens qui voulaient se retrouver intimement. Après, on avait les toilettes, et après, il y avait une autre porte qui donnait sur le bar. Donc, il y avait le bar, avec quelques escaliers, dans le fond du bar, il y avait la réserve, des boissons. Et après, vous aviez la piste de danse, avec une estrade dans le bout, et de chaque côté de la piste de danse, vous aviez des petits sièges arrondis, avec une petite table. Donc, il y en avait plusieurs, et la piste de danse était immense, elle était en bois, la piste de danse. Et pour la petite histoire, pour parler familièrement, le zodiac, c'était un lieu de drague, mais c'était aussi un lieu où des couples qui existent encore se sont formés. Voilà, tout à fait, dont j'ai un neveu qui s'est marié, avec une jeune fille qui avait été élue Miss Moreuil, à l'époque, mon papa avait organisé un dimanche Miss Moreuil. Et mon neveu, qui est né en 1966, à l'époque, a rencontré sa femme là-bas, et ils ont donné deux magnifiques garçons. Eh bien, merci pour tout Martine ! Au revoir ! Au revoir !